Aujourd'hui, nous avons beaucoup de connaissances, mais très peu de sagesse. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer à la vitesse de la lumière, mais nous manquons de contentement et de joie. C'est le moment pour tous ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ de savoir comment s'approprier la place qui leur revient comme celle de la terre. Aujourd'hui, nous arrivons au tout dernier épisode d'une série de messages que j'ai intitulé « Appropriez-vous la joie qui est déjà en vous ». Et nous allons voir ceci dans le « Jugement prudent ». Quel est vraiment ce jugement dont parle Jésus ? Et c'est possible que, de tous les passages de l'Écriture, celui-ci soit le plus mal compris par un grand nombre de gens, qu'ils soient chrétiens ou non. Alors, quel est ce jugement ? Est-il en train de dire que nous devons suspendre nos facultés critiques ? Est-il en train de dire que nous devons simplement accepter le mensonge et ne jamais dire quoi que ce soit quand nous voyons qu'un faux enseignement est faux ? Devons-nous simplement l'accepter ? Jésus nous dit-il d'accepter le péché et la rébellion sans aucune plainte et de les considérer comme une chose acceptable ? Que dit-il vraiment ? Eh bien, qu'est-ce que cela signifie ? Non, notre Seigneur ne nous dit pas d'accepter le péché et d'accepter la rébellion. Jésus ne nous dit pas d'ignorer ou d'accepter volontairement la perversion et de dire « Eh bien, ça va ! » Non, 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 non. Souvenez-vous de tout ce serment sur la montagne que nous avons vu ensemble. Nous avons passé pas mal de temps à en parler, à l'étudier, et nous avons vu tout au long qu'il y avait un contraste entre la vraie religion et la fausse religion, entre la vérité spirituelle et l'hypocrisie spirituelle, entre la justice de Dieu qui est en Jésus-Christ imputée aux croyants et l'auto-satisfaction entre la vérité et le mensonge, entre la foi intérieure et les rituels extérieurs et les apparitions des pharisiens entre la voix de Dieu et la voix de l'homme. C'est un contraste tout au long. En fait, si vous regardez le verset 15 de Matthieu 7, vous voyez notre Seigneur Jésus dire « Méfiez-vous des faux prophètes ! » Méfiez-vous des faux prophètes ! En d'autres termes, vous devez juger entre ceux qui disent la vérité de ceux qui disent des mensonges. Nous devons juger les messages, qu'ils soient une doctrine saine ou un faux enseignement. Nous devons faire attention aux faux enseignants. C'est l'un des avertissements que notre Seigneur nous donne. Alors, que veut dire Jésus par là ? Ne jugez pas de peur d'être jugé. Le mot grec pour juger ou jugement est krino. C'est K-R-I-N-O, krino. Maintenant, voici la mauvaise nouvelle, d'accord ? Il y a douze nuances différentes dans le sens de ce mot. C'est pourquoi je vous ai dit que les gens les confondaient toujours. Douze nuances différentes. Vous vous dites, comment le savons-nous ? À partir du contexte. Du contexte. Donc, que veut dire Jésus ici dans Matthieu 7, 1 ? Ne jugez pas. Tout d'abord, il fait référence au jugement des motivations d'autrui. Vous voyez ? Jugez littéralement la motivation. Le Seigneur dit que c'est mauvais. Personne ne peut juger les motivations d'autrui, sauf Dieu lui-même. Nous pouvons désormais juger l'action, nous pouvons juger les paroles, nous pouvons juger les politiques, nous pouvons juger les activités. Mais nous ne pouvons pas juger les motivations. Deuxièmement, c'est une référence au jugement rapide. Au jugement rapide. Au jugement avant que tous les faits ne soient connus. Vous connaissez des gens comme ça. Ils jugent avant que toutes les preuves ne soient là. Proverbe 18, 13 dit « Celui qui répond avant d'avoir entendu est une folie. » Seul Dieu est omniscient. Seul Dieu a tous les faits en main. Seul Dieu voit le passé, le présent et le futur. Mais il y a plus, il y a plus. Un jugement précipité est souvent un jugement impitoyable. Souvent impitoyable. Et un jugement impitoyable manifeste une vision erronée de Dieu qui est un Dieu très miséricordieux. Et c'est pourquoi juger les motivations ne revient à jouer qu'à Dieu. À jouer à Dieu. Maintenant, je veux que cela soit très clair. Jésus ne nous demande pas, ne nous demande pas, ne nous demande pas d'arrêter de discerner et de dénoncer le péché. Mais il dit de ne pas juger rapidement les motivations de votre frère ou de votre sœur. Pourquoi ? Parce que les critères par lesquels vous allez juger les motivations de votre frère ou de votre sœur, Dieu utilisera les mêmes pour juger vos motivations. Ainsi, mes amis bien-aimés, tout d'abord, juger les motivations peut déformer notre vision de Dieu. Juger les motivations, deuxièmement, peut déformer notre vision de nous-mêmes. Déformer notre propre perspective, regardez les versets 3 et 4. Je veux que vous utilisiez votre imagination, juste quelques secondes, d'accord ? Utilisez votre imagination. Imaginez que vous regardez ou vous lisez une bande dessinée, sérieusement. Et ici, il y a un chirurgien ophtalmologiste. Et ce chirurgien effectue une opération oculaire très délicate pour enlever la poussière des yeux de son patient. Mais au lieu d'une loupe pour voir clairement, il a deux bûches dans les yeux. Deux grosses bûches lui bloquent sa vision. Vous dites, Michael, c'est extrêmement ridicule et vous auriez tout à fait raison. Et c'est ce que Jésus dit ici. Mais tout est lié. Lorsque vous jugez les motivations d'une personne, votre vision de Dieu se déforme. Et lorsque votre vision de Dieu se déforme, votre vision de vous-même se déforme. Ce qui m'amène à nouveau à la personne critique, à la personne qui juge constamment les motivations des autres, en particulier dans le corps du Christ. Il parle aux croyants ici. Je vais vous montrer comment il change, mais il parle aux croyants. Jugez les motivations est contre-productif. Vous voyez la raison pour laquelle nous recherchons souvent quelque chose à critiquer chez quelqu'un d'autre et que nous retenons intérieurement quelque chose qui est encore pire en tant que diversion. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série de messages, le pire péché est celui de l'autosatisfaction. Le pire péché est celui de l'autosatisfaction, car une personne bien pensante ne peut jamais être sauvée. Jésus a dit, et j'ai prêché sur ceci au cours des dernières semaines, « À moins que votre justice ne surpasse celle des pharisiens », vous dites, attendez une minute, ces gars sont méticuleux. Comment quelqu'un peut-il avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens ? Oui, la justice de Dieu. C'est la seule justice qui surpasse ces gars-là. Et il nous la donne, il nous impute sa justice. Alors Dieu le Père nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Vous voyez, c'est le pire péché, l'autosatisfaction. L'autosatisfaction est la personne qui ne voit aucun péché dans sa propre vie, ou même si elle voit du péché dans sa vie, elle le minimise, elle le rationalise, elle l'ignore ou elle en accuse quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Jésus ne dit pas de fermer les yeux sur le péché de son frère. Pas du tout, c'est hors de question. Mais vous feriez mieux de faire un examen de conscience et de confesser et de vous repentir de votre propre péché avant de pouvoir pointer du doigt ou aider quelqu'un d'autre à résoudre son péché. Une fois que vous êtes capable de pleurer votre péché, et c'est le tout premier message. Bienheureux ceux qui pleurent de leur péché, c'est la première des béatitudes. Une fois que vous êtes capable de pleurer votre péché, une fois que vous êtes capable de vous repentir de votre péché, vous pouvez alors aider votre frère ou votre sœur. Ce n'est qu'alors que vous pourrez voir leur péché d'une perspective appropriée. C'est seulement alors que vous pourrez voir Dieu comme le seul juge parfait. Maintenant, vous remarquerez dans les Écritures qu'il y a toujours un équilibre entre la confession de son propre péché et la capacité d'aider les autres avec leur péché. Vous vous souvenez de l'histoire de David, je le sais, et de Bethsabé et d'Uri, et ils vivaient comme ils voulaient sans se soucier de rien jusqu'à ce que le prophète Nathan arrive et le confronte. Et puis il a pleuré à chaudes larmes et il s'est repenti. Puis il a écrit le psaume 51. C'est le psaume de la confession. Il y a un équilibre dans ce psaume et je veux vous le montrer. Je vais vous le montrer comme il est écrit. Que dit David ? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Que fait David ? Il fait un examen de soi. Il enlève les bûches de ses yeux. Il confesse son propre péché. Et alors et seulement alors, il peut dire « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Seulement alors. Bien-aimé, vous ne pouvez pas servir efficacement une autre personne lorsque vous avez un péché dans votre vie. Vous devez d'abord vous repentir de votre péché. Toute confrontation au péché dans la vie d'une autre personne doit être faite. Bien-aimé, écoutez-moi, elle doit être faite avec douceur. Elle doit être faite avec humilité et non avec orgueil. Car croyez-moi, nous ne pouvons nous vanter que du sang de Jésus-Christ. Dans tout ce que nous venons de voir jusqu'à présent, Jésus parle des frères et sœurs en Christ, des familles dans les maisons et de la famille de l'Église. Mais ensuite, au verset 6, il change littéralement de sujet. Il change de sujet. Même thème, mais application différente. Maintenant, nous passons de nos frères et sœurs à ceux qui ne font pas partie de la foi chrétienne, à ceux qui ne sont pas croyants, à ceux qui ont rejeté la vérité. Il nous explique également comment gérer ces problèmes. Il nous dit comment traiter avec ceux qui ont perverti et déformé la vérité. Et voici ce que Jésus dit. Si et quand ils rejettent votre message, vous leur avez témoigné et ils ont rejeté votre message, ce que vous devez faire, c'est simplement me les laisser. Malheureusement, il y a trop de chrétiens tellement occupés à se tirer dessus et à s'attaquer les uns et les autres qu'ils n'ont plus d'énergie pour pouvoir témoigner au monde extérieur. Ils sont tellement occupés à abattre les saints qu'ils n'ont plus de munitions pour parler aux gens de l'amour du Christ. Regardez les versets 7 à 12 de Matthieu 7. Regardez-les avec moi. Au lieu d'attaquer les saints, vous devez faire quoi ? Priez. Demandez, cherchez et frappez. Parce que vous avez un Père bienveillant, un Père miséricordieux qui veut donner de bons cadeaux à ses enfants. Et nous l'avons vu dans le dernier message. Il veut offrir de bons cadeaux à ceux qui ont l'esprit brisé. Il veut offrir des cadeaux à ceux qui lui font confiance et qui font confiance à ses promesses. Il veut pardonner et c'est pourquoi, en tant que Père céleste qui pardonne, il a dit « Demandez ! » Parce qu'il est si sage, un Père céleste sage. C'est pourquoi Jésus a dit « Cherchez ! » Parce que vous avez un Père au cœur généreux, frappé à la porte et continué à frapper. Qui d'entre vous, quand votre enfant vous demande quelque chose de bien, lui donne-t-il un scorpion ? Ou une pierre ? Mais Jésus ne parle pas de choses matérielles. Dieu a promis ses provisions et il pourvoira, il répondra à tous les besoins de ceux qui recherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ici, il parle de bénédictions spirituelles qui dépassent notre capacité à comprendre les grâces communes de Dieu, comme la pluie et le soleil, atteignent tout le monde, croyant et non-croyant. Mais il existe une grâce spéciale que Dieu a promise uniquement à ceux qui lui font confiance, qu'il a promise à ceux qui placent Dieu comme maître de tous les aspects de leur vie. Ne manquez pas ça ! Jésus parle aux siens des bénédictions spirituelles qui accompagnent le salut, le pardon quotidien, la délivrance quotidienne, la paix quotidienne, le contentement quotidien, l'augmentation quotidienne de la foi, de l'espérance et de la joie, la victoire quotidienne sur Satan, le triomphe quotidien sur la tentation, la victoire quotidienne sur l'esprit critique, et le triomphe quotidien sur le jugement et les motivations du jugement. Quelqu'un dirait, « Eh bien, Michael, si Dieu connaît tous nos besoins, pourquoi demandons-nous, cherchons-nous et frappons-nous ? » C'est une excellente question. Je suis tellement heureux que vous l'ayez posée. C'est vraiment une excellente question. Il y a trois choses, ce ne sont pas trois points, mais ce sont trois choses que je vais vous dire très rapidement. En fait, si vous clignez des yeux, vous les manquerez. J'ai une réponse à trois volets. Tout d'abord, la première suppose ou présuppose la connaissance. Alors, qu'est-ce que la connaissance ? Le fait de savoir que Dieu ne vous donnera que ce qui est selon sa volonté. C'est donc notre responsabilité de discerner la volonté de Dieu. Comment discernez-vous la volonté de Dieu pour votre vie ? En apprenant à le connaître. Je ne parle pas de savoir des choses. Beaucoup de gens savent des choses, mais apprendre à le connaître vraiment, vraiment. Eh bien, mais écoutez-moi. Peu importe ce qu'il vous faudra, quel que soit le temps qu'il vous faudra pour connaître Dieu et passer du temps avec lui dans sa parole, vous devez le faire. Rien ne peut le remplacer. C'est la seule manière de pouvoir discerner et d'être un croyant discernant. Deuxièmement, la prière présuppose la foi. C'est une chose de connaître la volonté de Dieu et ce n'est une autre de croire qu'il va accomplir sa volonté. Bien-aimé, je suis passé par la plusieurs fois. Je vais vous en dire davantage. Une fois, j'étais absolument certain plein de la volonté de Dieu. Je veux dire, j'ai entendu Dieu littéralement de manière audible, mais il lui a fallu six ans pour accomplir ce qu'il avait déjà promis. J'aurais pu abandonner et j'ai été tenté de le faire à plusieurs reprises. Même quand les autres abandonnent, même quand les autres s'impatientent, même quand les autres passent à autre chose, même quand les autres disent « Eh bien, Dieu ne me donne pas ce qu'il y a sur ma liste, je m'en vais ». Ah ! Mais vous, continuez à faire confiance, continuez à croire, continuez à chercher, continuez à frapper, parce que si, dans votre prière, vous priez selon la volonté de Dieu, tôt ou tard, Dieu répondra à cette prière. Bien-aimé, écoutez-moi, le retard de Dieu n'est pas toujours un non. Et la troisième chose que je veux vous dire, en répondant à votre merveilleuse question, pourquoi cherchons-nous ? Demandons-nous et frappons-nous. Parce que la prière présuppose le désir, une envie dans le cœur. Vous devez avoir ce désir dans votre cœur, parce que vous pouvez connaître la volonté de Dieu, vous pouvez même croire que la volonté de Dieu s'accomplira, mais il s'agit en réalité d'avoir ce désir pour la volonté de Dieu. Si vous désirez la volonté de Dieu de tout votre cœur, vous discernerez que lui et sa volonté à votre égard ne sont jamais punitives. Est-ce que vous comprenez ? Il vous aime trop pour cela, et il vous donnera toujours, toujours, toujours ce qu'il y a de mieux pour vous, parce qu'il voit l'avenir. Vous ne le voyez pas. Il vous donnera toujours ce qui est pour votre bien à long terme. Nous pensons toujours au court terme, mais Dieu pense au long terme. Lorsque vous désirez sa gloire par-dessus tout, lorsque vous êtes en accord total avec lui, il vous bénira jusqu'au bout. Je sais de quoi je parle. C'est mon témoignage. C'est vraiment mon témoignage. En fait, ces trois choses, demandées, cherchées et frappées, sont dans l'impératif présent. Il ne s'agit pas de le prendre ou de le laisser, c'est dans l'impératif présent. Les experts en grammaire comprendront de quoi je parle. Mais ce n'est pas tout. Ils sont dans l'ordre croissant. Ils sont dans l'ordre croissant. Avant de demander, vous devez savoir que ce que vous demandez est conforme à son caractère. Conforme à son caractère. Et quand vous savez quelle est la volonté de Dieu, vous devez infailliblement croire qu'il l'accordera. Même si ça prendra des années, il le fera. Maintenant, bien-aimés, parfois, les gens prient pour la volonté de Dieu et ils désirent la volonté de Dieu. Mais ils n'ont pas un cœur préparé pour recevoir la volonté de Dieu. Comment vaincre l'esprit critique ? Comment ne plus juger les motivations des autres en passant du temps avec lui dans sa parole, en demandant, en cherchant, et en frappant, et en n'abandonnant jamais. Sous-titrage ST' 501